On change totalement de registre à présent, c'était à prévoir la question du super incinérateur d'Echilé s'invite dans la campagne des élections régionales. Alain Rousset, le candidat du PS, était aujourd'hui à Rochefort. Il a profité de sa venue pour rencontrer les opposants au projet. Regardez. Une rencontre très attendue par le collectif pays Rochefort et alerte. Cela fait plus de deux ans que les membres de l'association luttent contre le projet d'incinération à Echilé. Malgré leurs revendications, le chantier a bien démarré cet été. A trois semaines du premier tour des régionales, les militants tentent de sensibiliser les politiques. Après une heure d'entretien, les arguments contre ce projet ont été exposés. Le collectif s'avère confiant et pense avoir été entendu. Nous avons expliqué ses inquiétudes qui sont environnementales, sanitaires, financières au candidat M. Rousset. Il nous a entendu et il est aussi intéressé pour essayer de nous faire des réponses. Ce que nous voulons, c'est que les candidats soient en conscience d'un projet que nous appelons inutile. Et donc, il va dévorer l'économie locale. Du côté du candidat PS, Alain Rousset, ce projet ne semble pas être en adéquation avec la politique environnementale qui est menée actuellement par le gouvernement. J'ai expliqué au collectif que ce projet, pour moi, me paraissait en l'état actuel de l'information que j'ai un peu étonnant. Étonnant. Compte tenu de la trajectoire de la France, à la veille de la COP21, sur la diminution des déchets, sur une stratégie de tri. Donc, le collectif m'a demandé d'intervenir, d'être plus au fait du dossier, ce que je vais faire. Malgré différentes actions, le chantier est toujours en cours de construction. Actuellement, deux référés et suspensions ont été déposées au tribunal. À Angers, un projet du même type a vu le jour et a été interrompu au bout de trois ans. Résultat, une facture de 68 millions d'euros pour la collectivité, dénonce l'association, et des conséquences irréversibles en matière d'environnement.